La décision du refus de la libération provisoire de l'ancien ministre Karim Ouad est dénoncée par les avocats de la défense. Le fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad n'a pas pu bénéficier d'une liberté provisoire lors de l'audience de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qui a eu lieu ce lundi à Dakar. En effet, les perturbations d'audience par ses militants les jours de procès, la subordination des témoins ainsi que le refus de Karim Ouad de répondre à la Cour sur les questions de fond sont les principales raisons qui justifient cette décision. Il refuse de répondre, c'est parce que la loi lui permet de garder le silence. C'est un droit important de la défense comme la présomption d'innocence. Je pense que vraiment c'est une raison qui est encore très 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 mal fondée et qui est très très fallacieuse. Heureusement qu'il y a encore une Cour suprême chez nous qui est chargée de contrôler tout ça et c'est le refus, le jugement de refus de la CRI que nous déférons maintenant à la Cour suprême du Sénégal. Pour les avocats de l'État, ce n'est pas la première fois que les avocats de la défense se tournent vers la Cour suprême pour contester les décisions. Une démarche qui n'a pas toujours reçu un avis favorable. C'est la routine. C'est comme ça, je crois que rien ne change et rien n'a changé. Karim Ouad et Mouad de Puy ont toujours demandé la liberté de prévoir. C'est la énième, énième demande rejetée. Toujours demande, toujours rejet. Il n'y a rien de spécial. En attendant la réponse de la Cour suprême, les avocats de la défense multiplient les actions pour la libération de leurs clients, l'ancien ministre Karim Ouad.